salut c'est françois pour automatin aujourd'hui on va parler de la bugatti baby une version modèle réduit mais à l'échelle 1,5 de la bugatti 35 les nouvelles couleurs de mclaren f1 aux couleurs golf qui sont carrément sympa de l'arrivée de genesis la marque genesis en europe et puis le dernier point du tesla roadster parce qu'il ya une petite nouveauté sur le tesla roadster qui est assez rigolo donc je vais commencer par la bugatti baby alors ceux qui ne savent pas il y a très longtemps en 1926 monsieur bugatti avait créé une petite réplique de bugatti 35 pour son fils roland à l'échelle un tiers en fait et là la little car compagnie dont je vous ai déjà parlé qui a fait un prototype et qui a mis en commercialisation bientôt un bugatti réplique de motorisation électrique de d'un buggy tamia avec la corde bugatti a développé une bugatti 35 motorisation électrique mais une réplique absolument magique à l'échelle 1,5 de la bugatti 35 alors dans ce bel article on découvre toute l'histoire de ces petites voitures réplique de bugatti 35 et c'est assez sympa surtout ce qui est assez drôle c'est qu'il ya très très longtemps et ben hassan 2 par exemple avait une bugatti électrique modèle réduit comme ça de type 35 la deuxième info assez sympa qui nous arrive ce week-end du grand prix de monaco à cette occasion là la marque mclaren qui est bien sûr en f1 a décidé elle a un sponsor qui s'appelle golf ceux qui sont un petit peu fans connaissent ça sur le film le mans avec steve mcqueen donc qui avec un bleu assez spécial et un orange et donc toutes les voitures les deux voitures des deux f1 de mclaren change de couleur passe aux couleurs orange et aussi tout ce qui est produits dérivés t-shirt etc change de couleur et à cette occasion là les deux pilotes l'andonnerie c'est daniel ricardo ont décidé de refaire leur leur casque alors on sait pas si ça continuera le reste de la saison mais en tout cas pour le pour le grand prix de monaco et ils ont fait se sont fait faire des casques personnalisés très rétro donc très sympa en tout cas à mon à mon sens qui est nouvelle le genre des casques on reconnaît pas les pilotes et là je trouve que c'est très 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 cool donc allez voir sur le site que je mets en lien parce que les photos sont top et ça donne vraiment envie la troisième info c'est l'arrivée de genesis genesis pardon en europe c'est la marque développée par hyundai pour être son haut de gamme comme l'ont fait avant avant lui les marques japonaises en particulier au japon alors elle a une grande qualité c'est qu'elle a été le designer officiel et luke donkervoort et que le design je trouvais assez classique on dit qu'il s'apparaît inventer la roue mais moi je trouve que c'est plutôt sympa et puis ça a son style un peu personnel et donc pour le moment ça va être lancé en allemagne en angleterre et en suisse donc si sont des marchés tests qui sont sélectionnés il y aura trois studios d'exposition donc à londres zurich munich mais pas de concessionnaire et genesis propose un parcours d'achat en ligne où on essaye de rencontrer clients chez lui ou sur son lieu de travail donc il rentre sur le marché d'une façon différente ça sera à suivre c'est assez intéressant et je vous le décris les produits sont plutôt sympa je suis pas un très grand fan de kia hyundai mais hyundai pardon mais je trouve que genesis ça a un petit côté européen est assez savoureux en termes de design alors c'est souvent un mélange justement de de gimmick de design de voitures européennes mais je trouve ça plutôt très sympa et puis troisième point dont je voulais vous parler c'est la tesla roster alors ça fait au moins trois ans que notre ami elon nous a présenté nous a parlé de la tesla roster donc ça sera une supercar parce que quand on voit les performances et le terme alors les le principe c'est que ça reprend les les trains roulants la motorisation de la model s qui va être lancé là un petit peu poussé donc il annonce plus de 1000 km d'autonomie donc une très grosse batterie une vitesse maximale supérieure à 400 km heure le 0 à 100 en deux secondes et un couple de dix mille newton mètres voilà le design est assez fade et assez classique comme fait habitude de le faire tesla mais la petite surprise donc aussi le budget c'est 200 mille dollars par rapport à des performances qui sont juste stratosphériques 400 km heure c'est on est très loin du prix d'une bugatti mais le point qui m'a donné envie de reparler de cette voiture là c'est que elon a annoncé qu'il y avait une option spécis alors l'option spécis ça consiste à avoir deux fusées qui sont installés et qui vont être derrière la plaque d'immatriculation ça c'est le côté fan de james bond de musk et il parle donc d'avoir la plaque basculerait il y aurait deux propulseurs spécis à base d'air comprimé qui vous donne une surcroît de puissance pour que vous atteignez donc le 0 à 100 en une seconde ou quelque chose comme ça donc avoir vraiment des deux fusées qui poussent alors après faudra recharger ça alors c'est un gadget complet mais je trouve un peu sympa dans notre monde automobile complètement mort on est très très chiant d'avoir un truc qui est un petit peu sympa donc voilà vous pouvez retrouver les liens vers les différents articles qui m'ont servi à faire cette chronique dans le descriptif de ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur les différentes plateformes d'écoutes google podcast apple podcast 10 heures spotify et puis bientôt vous aurez la possibilité de vous abonner une plateforme spécifique à nos podcasts à bientôt